alors la batterie sur snowman comment on va faire ça alors on va faire ça déjà sans les baguettes normalement ce serait plutôt avec des balais le truc c'est que moi j'ai pas de balais ici je sais pas si t'en as non plus à la maison donc on va faire avec les mains au final ça va être assez simple alors les balais ce qui est un petit peu particulier c'est au lieu de taper sur la peau on tape mais on peut aussi caresser avec les fines tiges métalliques du balais ça produit un bruit de frottement mais qu'on aura aussi quand même avec les mains le rythme principal c'est un morceau en 6-8-6-8 c'est à dire que 1 2 3 4 5 6 on a 6 croches par temps donc deux noirs pointés c'est pas c'est pas un trois temps c'est deux temps qui chacun font trois croches donc c'est vraiment 1 2 3 2 2 3 1 2 3 2 2 3 c'est une façon de le compter on peut aussi le compter juste 1 2 3 4 5 6 ça sera peut-être plus simple pour le début sur le premier de ces sur la première de ces noirs pointés on va faire la grosse caisse soit deuxième le charlet donc ça ferait 1 2 3 2 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 et avec les mains on va faire un peu comme si on faisait 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 mais il va y avoir une petite subtilité c'est qu'on va rajouter une double croche après le 2 1 2 et 3 4 5 6 1 2 et 3 4 5 6 1 2 et 3 4 5 6 1 attention du fait qu'on fasse cette double croche en plus le premier temps il tombe une fois là une fois là 1 2 et 2 et 3 4 5 6 1 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 1 2 2 3 4 5 6 1 2 2 quieres nous deux parties de la mesure ça va faire 1 4 1 4 1 4 1 4 1 1 2 et 3 4 5 6 1 2 et 3 4 5 6 1 2 et 3 4 5 6 1 Kevin 1 2 est 3 5 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 8, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Sauf qu'on va rajouter du mouvement. Une fois que tu es bien à l'aise avec ça, tu commences déjà par installer juste là, comme ça. Et l'idée, ça va être d'avoir un espèce de mouvement global sur la casquière, de se promener sur la casquière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça, c'est la base. De temps en temps, tu pourras avoir besoin de mettre une cymbale, tu fais attention. Si tu as tapé la cymbale, ça a pris la place de ton 1 ici. Le coup suivant, ça sera ta main gauche. Donc ça ferait, tu es en train de jouer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Sinon, ça va t'inverser tes droites et tes gauches, ça va être un peu perturbant. Vous pouvez en faire un petit bout par-dessus la musique. Un top piano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. On a une petite balle de plaie parmi. Pareil, on peut avoir faim. Voilà, donc tu vas pouvoir utiliser ce pattern sur tout le morceau. Absolument tout le morceau. Il peut y avoir des petits renforcements du pied par moment. Mais on va commencer tout simple comme ça. Et on verra en atelier éventuellement après pour étoffer un petit peu la partie batterie. Au début, tu ne mets pas de cymbales. Tu te concentres vraiment sur le rythme de base en essayant d'avoir des grosses caisses, des charlets qui ne soient pas... Il ne faut pas que ça devienne du... On essaie de garder de la douceur sur le morceau, ok ? On croise ! On croise !